oh rejoint qui est l'auteur des derniers albums d'astérix, le scénariste des derniers albums d'astérix et puis on va essayer d'établir une liaison avec Didier Conrad qui est chez lui au Texas. Didier bonjour, vous nous entendez ? Oui je vous entends très bien. Bonjour Didier. Génial, bonjour Didier. Il est quelle heure chez vous ? Ah il est 4h18 du matin. Ah sympa, vous devez adorer être avec nous. Merci beaucoup en tout cas de vous êtes levé d'eau, de ne pas vous être couché pour venir avec nous. Merci, merci. Alors Céleste, 60 ans, ça se fête et ça va se fêter effectivement avec un nouvel album et si vous vous souvenez, on a annoncé dans la presse le 6 janvier la date de ce nouvel album, la sortie internationale qui sera le 24 octobre 2019, donc dans quelques mois. Et à cette occasion étaient parues deux images, la case storyboardée, la première case de l'album, storyboardée par Jean-Yves, et puis une planche scénarisée par Jean-Yves, dessinée par Didier Conrad. Conrad où on voit Panoramix, donner, faire la case, pardon, c'est loin. Les deux illustrations tournent autour de mystérieux visiteurs et d'un Gaulois important, d'un Gaulois célèbre. Voilà. Ce Gaulois, on peut dire, c'est donc la case d'ouverture, c'est un petit peu l'ambiance qui est plantée dès la première image. Donc on peut noter que cette fois-ci, l'album s'ouvre dans une ambiance un petit peu différente. On est au crépuscule et il y a une certaine tension dramatique dans l'air. Suite à l'arrivée de son personnage. D'accord. Alors son personnage, quel est-il ? C'est un personnage de l'Ethorix ? Alors, on aurait pu penser que c'était Jimi Hendrix, dans ce qu'annonçait Jean-Yves Végué Didier. Mais effectivement, Jean-Yves voulait faire une histoire à partir de Vercingétorix. Oui, Vercingétorix était présent déjà dans l'univers de la série, puisque depuis les premiers albums, en fait, on assiste à cette fameuse case où il dépose les arbres au pied de César. Et c'est un petit peu l'ouverture de tous les albums, c'est-à-dire qu'à partir de là, le village décide de résister aux Romains. Voilà, le personnage, l'idée nous a beaucoup plu, parce que le personnage est emblématique à deux titres. C'est un personnage emblématique dans l'histoire de France et emblématique dans la série Astérix, puisque, effectivement, sans la défaite de Vercingétorix, il n'y a pas d'aventure d'Astérix. Le village ne résiste pas contre l'envaillisseur Romain. Mais en fait, ce n'est pas de Vercingétorix dont le band va parler. D'accord, voilà. Non, c'est qui ? En fait, Vercingétorix, il est dur d'en parler, parce que, imaginez le village rôlois se porter au secours de Vercingétorix, qui est donc prisonnier de César à cette période. Et puis, on retourne à l'histoire de France, parce qu'avec la potion magique qu'ils mettent les Romains dehors, bon, tout ça, ça devient absolument anachronique et impossible. Ça aurait trop de questions. Trop de questions, et Goscinny avait évacué le problème. Donc, pour moi, ça a été aussi l'impossibilité de vraiment rester sur Vercingétorix lui-même. Et du coup, on s'est mis à chercher autour de lui. Et là, on a eu certaines pistes qui nous ont été données par des découvertes récentes de l'archéologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Yves parait toujours avec une très grosse documentation. Il est vraiment féru d'histoire. Ah bon ? Ah bon ? Ah oui. Il a lu les commentaires, il a donné à de nombreux titres. J'ai lu tous les astérix. Tu as lu tous les astérix. Et il a donné à de nombreux titres autour de l'histoire de l'histoire antique. Et je crois que tu es tombé sur un document. C'est la découverte, oui, du professeur, je crois qu'il s'appelait, d'Evariste Contencieux, en français, qui a découvert donc ce bijou qu'on voit à l'écran, au large de la Bretagne. C'est un torc, c'est-à-dire pour ceux qui le savent, un torc, c'est un bijou porté par les Gaulois. Et sur ce torc étaient gravés deux mots assez énigmatiques, rigos, duxtir. Ce n'est pas du tolkien, mais ça y ressemble, et ça veut dire la fille du roi. Et c'est daté, le torc est daté de 49 avant Jésus-Christ, donc ça cadrait pour moi. Et ça laisserait entendre que si c'est la fille du roi en 49 avant Jésus-Christ, il s'agit du torc de la fille de Versailles-Géphodax. Et donc, c'est la fille de Versailles-Géphodax. Versailles-Géphodax, on se demande toujours si vous êtes sérieux ou si c'est un peu comme dans les albums d'Astérix, on est toujours à la limite du gag et de la réalité, non ? On est toujours sérieux avec Céleste, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas dans Astérix. D'accord, donc Versailles-Géphodax avait une fille, et donc on peut en déduire le titre de l'album ? Eh, Didier, le titre de l'album, c'est bien ça, la fille de Versailles-Géphodax. Excusez-moi de dire cahier, Didier. Oui, oui, la fille de Versailles-Géphodax, à la... On t'a perdu. Vous m'avez plu ? Si, on t'a perdu. On vous entend, Didier. Au départ, vas-y, par contre, un petit titre. Donc vous avez le dernier titre, si c'était la fille de Versailles-Géphodax, à la plage. Je m'en apprécie. La fille de Versailles-Géphodax, à la plage. Moi j'aimais bien le côté à la plage. Et moi je préférais la fille de Versailles-Géphodax, je trouvais qu'à la plage ça faisait un peu long. Moi je voulais garder à la plage. Oui, donc il y a eu un... Au final, l'éditeur a gagné. On aurait pu faire la suite, après, au ski, et... Ça serait devenu de l'humour, là. D'accord. Non, il y aurait pu avoir le retour de la fille de Versailles-Géphodax. Ok, donc le titre, et quel est le titre ? Didier, excusez-moi de te réveiller à nouveau. Le titre, c'est bien la fille de Versailles-Géphodax. Je crois bien, c'est bien ce que j'ai écrit, en tout cas. Voilà, c'est ça, la fille de Versailles-Géphodax. Donc c'est bien le titre officiel de l'album qui va sortir. Qui sortira quand, Céleste ? Alors, toujours le 24 octobre 2019. Pas de chagère. Donc ça, c'est un thème qui se rattache à l'histoire. On ne sait pas si le torc est réel, mais en tout cas, ce sont des faits historiques. Et un peu comme dans le papyrus de César, vous reprenez des thèmes historiques pour aller travailler sur ce nouvel album, c'est ça ? Oui, c'est bien d'avoir un fond historique. Bon, après, on joue avec. Là, c'est surtout l'occasion de parler d'un thème qui n'a pas été souvent abordé dans Astérix, qui est déjà le thème féminin. Et puis, le thème de l'adolescence. L'adolescence, et Didier et moi, nous avons des filles, et nous avons un petit peu, nous connaissons un peu le thème. C'est un thème difficile. Didier, vous avez souhaité l'aborder. Vous connaissez ce thème ? Vous avez dessiné votre fille ? Pas vraiment, mais disons que ma fille vient de quitter l'adolescence, elle a fait un an. J'ai eu 15 ans d'adolescence à étudier. J'étais complètement prêt. C'est ça ? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur cet album ? On a découvert son titre, La fille de Vassagia Tourings. D'ailleurs, je pense que Jean-Yves veut s'excuser auprès des éditeurs étrangers. Oui, parce que je crois que ça va poser des problèmes à la traduction, sachant que Vassagia Tourings n'est pas forcément une vedette dans les autres pays. Et en espagnol, je sais qu'il y a des difficultés de prononciation. Bersin rétorrisque. Bon, du coup, je pense qu'il faudra trouver autre chose pour le titre espagnol. Dis pour ton nom. Je pense qu'ils vont quand même. Désolé, bonjour. On peut en savoir un petit peu plus, d'ailleurs, sur les aventures de cette fille. Ce qui va lui arriver. Ou alors, on change de titre, Didier. Excusez-moi de te réveiller. On reprend la plage. On pourrait changer de titre. On part sur la plage. La fille à la plage. Est-ce qu'on peut avoir quelques infos sur les thèmes qui vont être abordés ? Cette fille, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est poursuivie ? Est-ce que je peux répondre ? Alors, si c'était moi, tu dirais rien. Mais on a quand même du mot. Tu peux dire deux, trois choses. Étant la fille de Versangétorix, c'est sûr qu'il y a un certain prix attaché à son nom. Je pense que ça intéresse beaucoup les Romains. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à travers elle, la révolte gauloise se poursuive. Et c'est l'occasion de reparler des Arvernes, qui était ce peuple de Versangétorix, que Gossi Nuderzo avait évoqué dans le bouclier Arvernes. Donc, qui étaient autour d'Alésia, les ancêtres des Auvergnans. Des Auvergnans. Et j'imagine que ce sont, dans l'album, des résistants, c'est-à-dire des guerriers restés fidèles au chef de Versangétorix. Est-ce qu'on pourrait avoir des visuels de cet album, Céleste ? Vous voulez bien nous en donner un tout petit peu plus ? Parce que bon, un nom, c'est court quand même. Je crois qu'il ne veut pas, c'est-à-dire. Non, non, moi je ne veux pas, mais les auteurs ont insisté. Et donc, on vous avait présenté la première case de l'album Storyboardé par Jean-Yves. Et effectivement, à la réflexion, on avait envie de partager avec vous la première planche de l'album, dessinée et ancrée par Didier. Je la trouvais intéressante à plusieurs titres. Je trouve qu'elle est intéressante pour illustrer le travail de collaboration entre Jean-Yves et Didier. Et puis, je la trouve intéressante puisque c'est une planche d'ouverture. C'est la planche d'ouverture et qu'on installe tout de suite une ambiance un peu mystérieuse au crépuscule. Didier, tu veux nous en dire un petit peu plus ? Oui, parce que là, on ne voit pas tout à fait le crépuscule encore Didier. Il nous manque les couleurs, là. Oui, en fait, Jean-Yves a commencé par une vue plongeante dans son découpage. J'ai préféré rentrer directement dans l'action. Donc, on voit les personnages qui entrent directement dans la lutte du chef. On se rend compte qu'il y a vraiment, dans son dramatique, qu'il y a quelque chose qui se passe. Plomb, résistance, on ne sait pas encore. Mais on va vite découper dans les pages qui suivent ce qu'il en a. Alors, pourquoi le crépuscule ? Parce que d'habitude, c'est réservé aux banquets. C'est la fin de l'album. Là, vous commencez par la fin, Didier. Ça, c'est pour le climat de complot. Il faut que les résistants appellent, appris dans le village, se perdent la solidité pour être sûr que les héros pratiquent. C'est pas vraiment. Alors, on a compris qu'il y avait des... On n'a pas compris la fin de votre phrase, Didier. Je veux bien que vous répétiez, excusez-moi. On n'a pas entendu la fin de votre phrase. C'est l'accent numérique. Oui. Donc, je disais, en fait, on avait besoin que les résistants appellent, arrivent dans le village pour perdre l'obscurité, pour être sûrs de paribé sans qu'on ne faut pas aller en main. Je crois qu'on n'a pas entendu, mais en gros, sans être pris par les Romains. Alors, Didier voulait dire. Donc, on voit deux généraux arbernes. Qui sont-ils ces généraux arbernes et que viennent-ils faire dans le village ? Alors, déjà, on peut voir leur expression. On a le plus grand qui a un petit côté gaullien. Toujours De Gaulle à la plunge. Parce que c'était amusant de rapprocher la résistance des arbernes de la résistance en France dans la Deuxième Guerre mondiale avec De Gaulle. Bon, c'est juste un petit clin d'œil. Et puis, c'est Didier, donc, qui a soigné leur look. Le Didier. Tu as choisi. Oui, il a dit. J'en ai fait un gros, un trapule qui a l'air d'un bel vétéran. L'autre, bien sûr, il fallait qu'il y ait un beau contraire. Maintenant, ils sont couverts de bêtes. On a un dessous qui vit dans les bouts. Quittez de base. On t'a compris à deux minutes. Oui, on a compris. On a des problèmes avec la liaison. Je suis désolé, Didier, mais on a compris. Le message passe quand même, Didier, je pense. Donc, un petit et un grand, donc grand ressemblent à De Gaulle. C'est ça. C'est gros, c'est ça. Et alors, je voulais aussi partager cette planche parce que je trouvais que c'était intéressant sur le travail d'écriture d'un album d'Astérix puisqu'au départ, cette première planche, il n'était pas prévu pour être la première planche. Et puis, Jean-Yves, il est revenu là-dessus. Oui, là, Céleste essaie de dire qu'en fait, il m'a dit « T'es trop long au début. » Donc, j'ai coupé. C'est vrai que j'avais pensé commencer par mettre en place des personnages qui arrivent après dans l'aventure. Et pour Astérix, il faut toujours aller au cœur très vite parce que le format est compliqué. 44 pages, il faut tout faire tenir. Donc, il faut attaquer très vite. Et c'est ce qu'on apprend en faisant Astérix au fil des albums péniblement. Alors, Astérix, justement, c'est un format compliqué. C'est un style compliqué. Moi, j'ai réalisé le film que vous avez vu. J'ai rencontré beaucoup de gens qui évoluent dans l'univers d'Astérix. Et tous m'ont dit « Uderzo, c'est un style inimitable. » Autant en BD, il y a des gens qui vont imiter Webus. Et donc, il y a des dizaines d'auteurs qui font du Webus en science-fiction aujourd'hui. Autant qu'Uderzo, c'est inimitable. Et pourtant, Didier Conrad, vous faites aujourd'hui du Uderzo à votre style. C'est-à-dire que vous reprenez et vous interprétez en même temps. Oui, disons que j'essaye de faire ça. Faire ce que je peux aussi. Ce n'est pas évident parce que c'est un style qui a beaucoup évolué à travers les années. Et en fait, chaque époque est intéressante. Donc, j'essaye de récupérer un petit peu tout ce qui a de bien, tout ce qui a de mieux dans chaque période. C'est un tel de ça. Maintenant, c'est comme il y a un livre. On essaie. Vous avez compris ce que j'ai dit ? On n'a pas dit très bien. Il ne faut pas croire ça. Donc, aujourd'hui, on peut prendre des libertés avec le style ? Non, pas vraiment. Les gens sont très, très attachés au style Uderzo. Alors, le style, les nouveautés, en revanche, c'est les personnages. Vous pouvez créer de nouveaux personnages. Et dans aucun de ceux-ci, on peut créer des nouveaux personnages. Bien sûr, mais il faut bien que l'on va aller utiliser toujours les mêmes idées. Jean-Louis, est-ce qu'on a tout dit autour d'Astérix en 37 albums, bientôt 38 ? Il y a toujours des nouvelles choses à raconter ? Il y a deux nouvelles choses. Parce que le génie de Gossini et de Uderzo, ça avait été de créer ce village qui peut se décliner un petit peu à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'on peut plaquer sur le village des thèmes d'actualité sans cesse que vous voulez. On connaît les personnages, on connaît l'ambiance du village, mais après, les thèmes peuvent changer. Dans le papyrus, on avait abordé le journalisme, l'Internet, par exemple. La Transitalique, c'était un rallye, donc les sponsors, tout ça, c'est des thèmes d'aujourd'hui. Et là, dans celui-là, c'est le thème de l'adolescence tel qu'on peut la vivre aujourd'hui aussi, d'une certaine façon.